bon il est ce qu'on voit le titre de chouchou du président quoi tu veux nous rayer les tablettes non non le poids c'est déjà attribué et ça lui va très bien à saouler mais non c'est pas un objectif de devenir le chouchou du président mais je sais que je suis apprécié que je suis aussi un enfant de la paillade et j'en suis je suis très fier pour ça aussi bon c'est pas anodin quand même d'inviter laurent nicolin pour manger un couscous chez ses parents quoi il ya une petite idée derrière la tête ou quoi là c'est pas être le chouchou non 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 mais c'est vrai que on avait déjà eu cette cette discussion avec le président mon père l'avait gentiment invité à venir manger le couscous et il avait accepté c'est vrai que ça avait pris du temps à s'organiser mais on a su le faire en fin de saison dernière et on a passé un très bon moment c'était très agréable pour aussi finir la saison bon avant le match face à rennes le coach disait en conférence de presse que tu avais à disputer les deux matchs internationaux avec la tunisie que tu serais dans le rythme bon on se pose même pas la question en fait quand il faut aligner le lance de départ sur une feuille de papier il ya ce qu'il est en base même s'il a joué deux matchs internationaux avant d'un pendant la trêve ben j'essaye j'essaye de répondre présence avec j'enchaîne beaucoup de matchs parce que voilà il ya ces trêves internationales et je suis pas forcément amené à me reposer parce que avec la tunisie je joue aussi en tant que titulaire actuellement mais voilà je pense avoir le coffre et les légendes pour pour allier les deux et j'espère le faire du mieux possible même si voilà peut-être des fois un manque de lucidité un petit peu de fatigue peut apparaître c'est normal mais je pense pouvoir allier les deux et faire du mieux bon en fait vous avez du mal j'englobe l'équipe dans cette analyse à vous mettre dans le rythme de cette rencontre face à rennes à quoi tu l'attribuer un peu la mise en place des bretons où on peut mais justement vous avez besoin de vous mettre dans le rythme de cette rencontre il ya un peu des deux c'est vrai qu'il fallait qu'on se mette dans le rythme on revenait d'une trêve internationale pour pour les deux équipes c'est séparé mais c'est que peut-être de l'autre côté je sais que les temps étaient très mauvais il ya eu très peu d'entraînement dans la semaine les terrains n'étaient pas forcément pratiquable donc forcément un peu de ça mais aussi faut reconnaître que cette équipe de rennes nous a posé des problèmes nous a réellement posé des problèmes tactiquement voilà ils se sont un peu alignés sur sur notre compo donc ils nous ont ils nous ont gênés et il faut aussi reconnaître c'est une très bonne équipe il ya de grandes qualités dans cette équipe de rennes donc voilà ça a pris un peu de temps mais je pense que voilà comme le coach l'a dit notre seconde mi temps était était bien meilleur dans nos intentions et dans notre notre envie d'aller chercher un résultat comme tu dis vous ont un peu gêné dans leur mise en place strasbourg angers maintenant maintenant rennes cd des équipes qui commencent à se mettre 3 5 2 pour vous contrarié vous aviez presque la clé par contre cette fois ci pour avoir la réponse à cette mise en place face à vous oui c'est vrai que dorénavant les équipes viennent pour pour nous gêner et non produire réellement leur jeu mettre leur jeu en place donc voilà c'est une situation un peu différente et il faut savoir l'analysé et trouver les solutions donc c'est vrai que vous étiez presque là avec ce domaine on y était presque après bien sûr il ya des choses encore à améliorer et je pense en ayant un peu plus de maîtrise en trouvant voilà peut-être des meilleures solutions on pourrait on pourrait facilement voilà obtenir des bons résultats même si les équipes s'alignent sur notre système mais je pense que ça viendra voilà on acquiert aussi de l'expérience et on va s'adapter au mieux sur les prochains matchs bon la clé ça a failli être cette inspiration géniale de ta part avec cette passe derrière la jambe je sais pas comment on peut dire cette jambe d'appui vers Gaëtan Laborde quand faire le second but on dit face à rien t'attentais ça comme au petit bonheur la chance ou t'avais vu Gaëtan ça se travaille pas à l'entraînement quand même ça s'improvise non c'est vrai que c'est beaucoup d'improvisation d'inspiration sur le moment j'avais vu Gaëtan et voilà je m'étais je m'étais positionné dans dans une surface où voilà j'attendais le ballon de Pedro et j'avais vu Gaëtan pour essayer de le jouer en déviation c'est mis en lumière parce que parce qu'il y a le but mais voilà c'est des gestes qui peuvent arriver fréquemment sur un terrain de football bon premier match de ligue 1 à Evian en mars 2015 un peu plus de trois ans et demi plus tard tu as atteint le cap des 100 rencontres dans l'élite du foot français et toutes sous nos couleurs d'ailleurs dimanche face à Rennes je l'ai appris après le match j'étais même pas au courant avant le match que ça allait être ma centième donc je l'ai appris c'est je suis très content c'est vrai que 100 c'est quand même un beau chiffre c'est vrai que je l'ai atteint assez rapidement je trouve j'ai enchaîné beaucoup de rencontres depuis mes débuts et voilà c'est un très beau chiffre c'est vrai que toute ma famille m'a félicité était très content d'avoir atteint cette cette barre déjà et j'espère aller beaucoup plus loin quel est ton meilleur et pire souvenir dans ces 100 rencontres moi meilleur j'en parle souvent c'est avec le match de paris quand on gagne 3-0 à la moisson était vraiment était vraiment très intense et c'était vraiment un très bon moment puis je remarque un très joli but le le derby récemment était vraiment très intense aussi c'était vraiment une belle journée on a fait ce qu'il fallait on a répondu présent il y avait beaucoup d'attentes autour de nous on a su répondre présent le pire souvenir voilà je ne saurais pas peut-être c'est qu'un match à monaco on prend 6 à 2 j'avais joué je crois en défenseur central ça a été un match très très compliqué il y avait beaucoup beaucoup de qualité et on était vraiment très fébrile sur ce match là donc je dirais peut-être cela mais j'ai pas j'ai pas de souvenirs et même peu de mbappé aussi j'avais aussi ouais je sais plus c'est ce match il y était certainement il devait y être mais ouais c'était c'était vraiment très difficile en défense centrale face à des joueurs d'aussi grande qualité que mbappé la plus belle ambiance que tu aies connu lors de ces 100 rencontres de ligue que ce soit à domicile ou à l'extérieur à domicile forcément je pense contre nîmes c'était vraiment un très bon moment ça nous a ça nous a vraiment porté et on a tous vraiment apprécié ce moment à l'extérieur il y a des stades qui sont forcément plus impressionnants que d'autres le vélodrome est vraiment très impressionnant par rapport à sa dimension par la grandeur du stade le monde qui peut accueillir mais il faudra des ambiances moi je pourrais pas forcément en cité une plus que puisque d'autres le joueur qui t'a donné le tournis ou qui t'a le plus impressionné mbappé je dirais mbappé c'est je l'ai rencontré à ses tous débuts il était pas forcément connu et ça avait été un match un match difficile c'est vrai qu'il a de des qualités impressionnantes que ce soit par sa vitesse et sa technique donc je dirais ouais mbappé le jour où tu sentais que tu ne pouvais rien rater et que et même tout tenté à la brésilienne des ballons derrière la jambe est ce que tu veux tout ce que tu es touché le match contre paris où on gagne 3-0 mais je pense que toute l'équipe était dans dans cette dynamique où tout nous réussissait on avait même quand le paris saint-germain arrivait à se créer des occasions on avait laurent pionnier qui nous arrêtait tout derrière donc je pense que toute l'équipe était dans l'année dans cette euphorie sur ce match tout nous a réussi on a joué libéré on a joué agressif et au final on s'en sort avec un 3-0 magnifique le coach et le président ont un discours relativement ambitieux depuis le début de saison on sent que la série de matchs qui arrive sinon elle va dire va en dire un peu plus sur ses ambitions que vous pouvez avoir lors de la seconde moitié de championnat bien sûr que notre début de saison est très bon sur le plan comptable donc les ambitions vont voir avec ces points et on a un mois de décembre très chargé on a des adversaires de très gros calibre qui seront actuellement voilà très bien placés donc ça va être aussi un moyen de se juger réellement de savoir où on en étra à cette cette mi-saison et on pourra voilà espérer peut-être viser plus haut que que l'on pensait au début de saison mais bon comme je dis on a des très très gros match à affronter il faudra répondre présent pour pour pouvoir espérer continuer voilà notre marche vers le le podium pourquoi pas hier laurent nicolas était invité de midi libre il a dit qu'il aimerait faire de toi le joueur que n'ont pas été pour différentes raisons rouillères ou un saïe par exemple c'est à dire un joueur emblématique faisant toute sa carrière en mhc là en sentinelle au milieu est-ce utopique dans le football d'aujourd'hui où tu te verrais effectivement comme le taulier d'un club qui aimerait entrer dans une autre dimension dans les quatre cinq ans à venir notamment avec le le probable nouveau stade c'est vrai que c'est j'ai toujours été ici et je me sens très bien ici j'ai j'ai encore peut-être à donner à montpellier j'ai envie de voilà de donner mon maximum en tout cas je me sens je me sens intégré dans le projet où je suis prêt à répondre présent à chaque match après ça le football est fait de beaucoup de choses on sait pas on sait pas de quoi est fait notre avenir s'il ya des grands compétitions tu as forcément envie de rester tu as envie de continuer de prouver on sait pas de quoi est fait le notre avenir dans le football donc c'est ça aussi qui est un peu difficile mais qui fait aussi la beauté de ce sport donc on verra en tout cas je me sens 100% prêt à l'avenir à continuer à donner mon maximum et je sais qu'on m'apprécie dans ce club et qu'on on a envie de me faire confiance donc j'espère le rendre du mieux et voilà je je ferai tout pour en tout cas bah vraiment tu as changé d'agent faudrait peut-être remettre la couscoussière en route bah si laurent est prêt à venir manger ça va être plaisir en tout cas mes parents avaient vraiment apprécié le moment et pour ça il ya aucun souci ils sont prêts à remettre la couscoussière en route il ya vraiment pas de souci ils seront seront très très ouverts à ça